salut à tous donc on va faire un petit tour de toutes les cultures de l'exploitation on va commencer ici avec le colza donc c'est un colza qui est donc sur un terrain argilo calcaire assez superficiel il n'a pas souffert de l'eau c'est une terre généralement qui draine bien par endroit il est à quelques quelques fleurs déjà de former à l'endroit des futures fleurs et aux boutons floraux on a de nombreux insectes il peut y avoir aussi des milligètes là on en voit quelques uns ils vont même au moment où la floraison va arriver ils vont même aider à polliniser les fleurs donc là les engrais sont apportés le soufre est apporté tout l'engrais azoté est apporté et là je vais vous montrer donc un colza qui est juste à côté de celui ci c'est un colza je dirais d'opportunistes celui ci donc je ne l'ai pas semé précédemment l'année dernière il y avait donc une févrole que l'on a déchaumé peu de temps après la récolte il s'est mis à germer des vieilles graines qui étaient tombés derrière la moissonneuse suite à des précédentes récoltes de colza donc c'est beaucoup moins régulier il y a des trous il ya un peu moins de peuplement il ya des endroits il ya deux trois fois moins de plants au mètre carré mais bon c'est suffisant il ya cinq par endroit dix plantes au mètre carré donc il a le pouvoir le colza de compenser comme ça c'est trop il va brancher à cet endroit là où il ya un petit peu une clairière si vous voulez et voyez qu'ici il va brancher cette branche là va venir occuper cet espace ici la nature hors du vide bien entendu je présage que le rendement soit pas le même je pense qu'on va décrocher par rapport à celui que j'ai fait correctement avec un peuplement optimum cependant je vais avoir fait moins de frais sur celui là je ne vais pas l'avoir semé je vais pas avoir fait de préparation sol ce sont des repousses je crois de variété lignée variété hybride donc il ya un petit peu de tout et voilà un champ relativement sale qui a accueilli pas mal d'insectes aussi à un moment donné il était pas mal attaqué mais déjà là on a des fleurs et des petits insectes qui se mettent à polliniser déjà donc sur ce colza d'opportunistes comme je l'appelle je vais avoir quand même là aussi apporté des engrais mais de manière moindre et car le potentiel n'est quand même pas aussi important donc j'ai adapté mes apports mes intrants à l'objectif de rendement que je vais en avoir allez j'estime peut-être 25 25 quintaux comme il est là 25 30 quintaux peut-être de rendement donc c'est un moment la montaison l'allongement de la tige la tige va être vraiment très très molle et à ce moment là de sa croissance il va être sujet aux attaques de charançon de la tige ce sont des petits insectes qui vont venir pondre ici en perçant la tige à l'endroit le plus mou et cette ponte d'oeufs à l'intérieur de la tige va fragiliser le colza ça va si vous voulez créer une rupture à cet endroit là et ça va empêcher ou du moins altérer la sève de monter dans les éléments supérieurs là où il y aura les futures fleurs et les futures graines c'est un insecte qui est assez nuisible pour le colza ici dans une parcelle de blé donc au niveau des herbages c'est très satisfaisant les blés sont très propres bon généralement on se fait une idée en regardant sur l'interrand comme ici on voit s'il y a des mauvaises herbes ici en l'encuérant sur bordure il y en a pas même à l'intérieur du champ c'est très satisfaisant là la culture elle est en train de pomper tous les nutriments que j'ai apporté le soufre l'azote là j'ai pratiquement tout mis l'engrais azoté sous forme liquide dont elle avait besoin je vais peut-être juste complémenter en fin de cycle pour améliorer la qualité du blé améliorer son taux de protéines pour diriger ce blé à la filière du pain un blé panifiable donc je fais attention à ce taux en protéines s'il est trop faible ce blé partira à l'alimentation animale plutôt que de faire du pain donc là ici avant il y avait un colza la variété ce sont trois variétés mélangés semences de ferme donc ce blé qui est en train de pousser ce sont des graines issues de la récolte de l'année dernière donc je ressème donc là les variétés ce sont de la croix de la scott et du garcia donc là dans les jours et les semaines qui vont suivre à partir de maintenant ce qui va me préoccuper c'est pas le désherbage mais c'est l'état sanitaire du feuillage en effet là il est en train de créer toutes ses feuilles qui vont lui permettre de capter l'ensoleillement de pomper tous les nutriments il va d'abord les stocker dans les feuilles et à la fin de la maturité du blé tous ces nutriments iront dans la graine donc il faut que les feuilles restent saines une feuille saine c'est ça et une feuille pas saine c'est ça voilà ce sont des feuilles qui sont dans les bas étages qui sont en train de mourir qui sont porteuses parfois de septoriose de maladie ce qui m'importe ce sont les feuilles qui vont arriver en fin de cycle la première et la deuxième feuille ce sont elles qui vont faire le rendement final généralement si on a des dernières feuilles saines on peut espérer un rendement et quelque chose d'optimal donc il se peut que je dois protéger le blé des champignons par l'application de fongicides donc là le stade épi 1 cm est dépassé c'est le stade où l'épi va se trouver à peu près à 1 cm en partant du bas du plateau de talage donc là l'épi est déjà en train de monter dans la graine on a la formation ici là où il ya mon pouce du premier nœud il va y avoir un deuxième nœud ça va continuer il va s'allonger l'épi va monter les feuilles neuves se trouve ici à la tête donc là le blé va commencer à s'allonger il a monté à peu près à cette hauteur là voilà il va falloir que je surveille ça et j'ai semé à peu près 250 graines au mètre carré et chaque graine va créer plusieurs portales ça devrait être un tapis d'épi nous voici arrivés dans l'orge donc ces champs d'orge ont pour précédent de la févrole et de la luzerne donc des légumineuses qui ont laissé au sol des nutriments c'est pour ça que plutôt que d'apporter comme les années passées aller environ 150 kg d'engrais azotés pour l'année là cette année j'en ai apporté entre 40 et 60 kg de moins car comme je le dis la luzerne et la févrole ont laissé des nutriments dont l'orge profite pleinement elle se porte bien donc là elle est en train de se redresser elle a passé son stade et puis un centimètre là c'est pareil il faut que je surveille les maladies les feuilles des bas étages bon pour l'instant elles sont malades mais c'est pas trop préoccupant comme pour le blé ça va être les futures feuilles qui sont importantes qui vont faire le rendement final pareil au niveau du salissement c'est plutôt propre donc la potentielle de ces terres très séchante et caillouteuse entre 50 55 quintaux parfois 60 quintaux d'orge par hectare ça c'est une variété de type amistar j'ai semé à peu près 210 graines au mètre carré et voyez que l'orge a aussi un pouvoir de taler important ici c'est juste une seule graine qui a fait ça et voici toutes les tales il ya à peu près au moins une dizaine de tales et chaque tales fera un épi donc ici le sol est gorgé d'eau donc là vous voyez au drone ce sont les parties d'orges qui sont de couleur jaune donc ces zones-ci de la parcelle retiennent un peu plus l'eau que le reste c'est assez évident de voir les parties où il y a des drains vous voyez que ça fait des grandes lignes où l'orge est plus verte donc là ça veut dire que se situe le drain juste en dessous et puis au travers de tout ça entre deux drains par exemple il ya des zones où l'eau a un petit peu de mal à s'écouler par le système de drainage du coup elle souffre donc dans ces zones là le rendement sera un petit peu affecté dans les durant les sept derniers jours il a plus à peu près 25 ou 30 mm ce type de terre là sont souvent très mou durant l'hiver et très sèche durant l'été voyez qu'il ya un petit peu plus de feuillage qui est grillé donc j'espère que dans les semaines qui viennent le temps va s'assainir il faut dire qu'on a eu un printemps particulièrement humide par rapport aux autres ici dans la luzerne elle a bientôt un an je rappelle elle a été implantée l'année dernière en association avec du tournesol c'est le printemps elle est en pleine pousse elle est pas très très pépaisse mais bon il y aura quand même du fourrage que l'on fournira donc à des éleveurs voisins de bovins cette année je ne garde pas la luzerne pour faire de la semence de la graine mais simplement du fourrage donc une première coupe du fourrage qui devrait s'effectuer courant du mois d'avril voilà il faut encore qu'elle pousse vraiment à 10 cm du sol pousser au moins jusque là j'espère à la différence des autres cultures annuelles ici cette luzerne je compte la laisser quelques années nous voici dans la févrole ça fait partie des cultures qui ont été semées dans les dernières à l'automne dernier donc là elle est en train d'elle aussi de croître par contre ce qu'on remarque c'est qu'il y a des tâches sur à peu près toutes les feuilles particulièrement sur les feuilles du bas donc ça cette maladie c'est sûrement de l'anthracnose ou du botrytis bon pour l'instant je vais pas trop m'en inquiéter pareil que ce soit les feuilles qui seront plus en hauteur que je devrais surveiller j'ai semé 23 graines au mètre carré exactement tout à lever on y a un petit peu de gaillet un petit peu de graminé ce sont des repousses de blé j'ai mis un petit peu d'engrais du phosphore et du potassium simplement pour compenser les exports les exports des graines voilà j'espère que ce tour de plaine vous a appris des choses je vous dis à mardi prochain 7h30 salut et